Putain je m'attendais pas à toi ! C'est vrai là on s'est regardé dans le blanc des yeux comme du couillon Oui je me dis merde ! Mais aujourd'hui on a un truc important Tu revoques pas je suis arrivé même pas pour me coiffer exprès pour me coiffer ici Pour pas être décointré avec le casque Ah t'es en avance parce que... Je t'ai coiffé Tu t'es pas préparé quoi C'est tout Bah t'es juste deuxième après Jérémy qui... Oh non mais j'ai vu j'étais premier Non je pense qu'il a dormi là J'ai vu tes sandales toi en bas En fait il a deux paires de crocs les mêmes Il en a une quand il arrive au boulot Il a la deuxième mais c'est les mêmes couleurs Ouais mais sauf que celles là elles sont cassées tu vois regarde Et celles d'en bas elles sont en bas de l'état T'es quatrième aujourd'hui mec Bah oui j'étais à la salle de sport Qui explique que t'es que 10 minutes d'avance ça va ? Toujours après moi Oui ça va et toi ? Ça va très bien Oh qu'est-ce que je vois là ? Oh vous m'en avez laissé let's go Alors est-ce que t'es plus palais breton ou galette bretonne ? Palais breton Ah ouais Bah vous êtes 3 sur 9 Ah Il est plus palais breton Ah il est... non Ah bien sûr Pourquoi il y a une lumière là, il y a pas une lumière là-bas là C'est quoi ce bordel ? Alex ? Ah oui c'est ma faute bien sûr Non non les interrupteurs C'est toi le plus proche Quoi ? C'est toi le plus proche les interrupteurs Ah Ah Allô ? Ouais ok oui On commence la journée là ? Allez c'est parti Allez la bonne humeur C'est marrant quand on regarde la différence d'isolation entre les deux bâtiments Je sais pas si des fois vous passez le matin là-bas vite fait jamais Non Jérémy ça fait combien de temps que t'es là ? 10 minutes à un quart d'heure ? Jérémy à 35 Ouais Jérémy ça va faire 20 minutes qu'il est là bientôt Et le bâtiment il a pas encore refroidi tu vois Alors que le bâtiment d'à côté il y a pas la clim la nuit C'est tout est coupé et quand je rentre quand j'ouvre les portes et tout il fait encore frais C'est encore frais ah ouais La grosse dive d'isolation entre les deux bâtiments elle est folle Ca c'est vraiment le bâtiment genre isolation je vais pas dire cheap mais de base tu vois Ouais Et là-bas c'était un peu plus cher Et surtout je crois que c'est ça qui fait la diff Le toit il est blanc et là c'est le toit noir classique Et du coup là-bas ça garde la fraîcheur toute la nuit Heureusement que ce bâtiment a pas été pensé pour que des gens ils vivent quoi Parce que sinon euh Bah c'est surtout le premier qu'on a fait quoi Bah du coup après on apprend de ses erreurs Y'a combien d'années de différence entre les deux ? Trois ou quatre ans Ok quand même Après c'est surtout que c'est pas la même entreprise qu'a construit Et puis c'était pas les mêmes budgets Ok d'accord c'est vraiment ça la... Ah ouais Mais après on apprend tu vois Y'avait l'isolation numéro 1 Et les prises qui manquent dans toutes les pièces C'est moi ou j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'Alexandre Astier dans Benoit là ? Non ? Déjà le book un peu... Si tu plisses les yeux et que tu tournes la tête très vite comme ça Mais genre un 10% tu vois Ah ouais ? Je me suis rasé ce matin c'est ça ? Tu notifies une différence ? Oui c'est ça Parce qu'aujourd'hui on a des photos à prendre Oui c'est le mec qui fait des conférences et qui a fait... C'est le roi Arthur dans Kaamelott Tu connais ou pas ? Non Non c'est pas ton genre je pense Kaamelott du tout J'entends des gens J'entends une voix familière J'entends une voix familière J'entends une voix familière J'entends une voix familière Et c'est Léo ! Ouais ! Comment c'était Léo ? Ça va ? Ouais ça va ! C'est cool ! Ça va ouais ! On est là ! Oh Léo ! Ouais ! Oh pardon ! On est convivial ! Bonjour ! Bonjour ! Il y a ce côté tout en blanc ! Oh c'est dommage ! On a vraiment dû arriver tout en blanc ! Alors les souvenirs des Etats-Unis ? Alors je vais ramener du 7-eleven un petit bread 7-eleven américain ? J'ai été dans 7-eleven américain C'est extrêmement déceptif ! Alors moi j'en ai fait un qui était pas si déceptif A découvrir en vidéo sur ici le Japon Ah ouais ! Hop là ! Vraiment ! Ah moi c'était que de l'alcool Et le gars à la caisse j'ai jamais vu ça On lui a donné l'argent Il a regardé l'argent comme ça Pendant une bonne quinzaine de secondes Je sens que quelqu'un arrive Il lui s'est dit qu'il faut en caisser et rendre la monnaie Bah les 7-eleven américains T'as vraiment la réputation Tu sais c'est vraiment la station service qui se fait braquer C'est les coups de gorge Moi j'en ai trouvé un qui était vraiment bien quoi J'étais au contraire... Je peux pas vous en dire trop J'ai vraiment ramené des trucs mais je pense qu'à mon avis C'est un état lamentable Je sais plus si on les avait déjà eu ou pas Il s'agit des biscuits militaires suisses Qui sont très connus J'avais eu ça Il faut se dire qu'ils ont fait Suisse, Etats-Unis, Etats-Unis ici Au Bourgis, c'est pas poussière Le chocolat Qui était étonnamment bon pour du chocolat militaire J'ai pris le chocolat Il y en a 3 maintenant Ah bah oui, ça se démoque à tous Ils ont plein de noisettes, plein de cacao Ouais C'est l'armée suisse quoi C'est les débats J'ai pris les fameux Cambly Cambly Et je j'ai pris celui-ci Ah le jaune Eh bah... Attends, quelle est la différence à votre avis ? Bah le goût j'imagine C'est pas pour... C'est pas pour... Non mais la dose de lait Est-ce qu'il y a des noisettes Est-ce qu'ils ont fait un truc... Moi je pense que le bleu c'est noisette Le bleu c'est noisette Normalement c'est chocolat olé bleu Jaune noisette, bleu chocolat olé Ah il a marqué éclat cacao Il y a aussi marqué crunchy cacao nibs Et knusprige cacao nibs Et granela di cacao Au moins il y a des cacao Ils ont vraiment 4 langues Et celui-là il a marqué caramel C'était sûr que jaune c'était caramel Tu savais mais... Tu savais pas ? Bah j'ai pris en fait la fin de stock qu'il y avait Ah oui effectivement en 1948 Fin de stock Effectivement on sait pas du tout ce qu'il y a Mais il a marqué une portion Mais du coup le rouge c'était quoi ? Bah le rouge c'était normal pour moi Chocolat noir ? Non c'était pas noir c'était lait normal Oui parle plus fort aussi, toujours plus fort J'ai hyper mal à la gorge je suis à moitié malade Alors ? Si tu veux je fais comme ça Les magnifiques chaises raseurs sont incroyables J'espère que vous m'entendez bien Ça va vous on est très proche Il y a une ouverture facile On les connait hein Les militaires c'est vraiment délicat en Suisse Ouais Hop le petit chocolat Qui malheureusement a... Ça va ? Je pense qu'il a... ça va ? Comment ça ça va ? Ah oui non ça va quand même C'est du chocolat qui a fondu refroidi, refondu, refroidi Ensuite il a fondu, il a refroidi et je pense qu'après il a fondu Je peux vous dire à toutes les étapes dans quelle soute, dans quelle tempête tropicale aux Etats-Unis Est-ce que ça veut dire dans quelle soupe ? Quelle soupe ? Bah on voit qu'il y a différentes nuances de chocolat Bah ça fait plaisir, merci Eva Oh merde Je suis sûr qu'il est bon Il était peut-être bon dans une vie intérieure Oh ça sent tu sais quoi ? Le chocolat de cuisine Il a une texture intéressante Il est meilleur que le feu de bas je pense Vous voulez pas me présenter le nouvel employé ? En même temps semblant que je l'ai jamais rencontré Nouvel employé ! Est-ce que tu t'es auto-présenté à Eva, ta super hiérarchique ? Ah t'es ma super hiérarchique ? Bah bien sûr ! Ah bah oui parce que du coup c'est plus les nouveaux employés On se connait déjà donc euh... Non mais serrez-vous la main quoi ? On s'est serré la main tout à l'heure, là on se resserre la main devant la caméra C'est mon inférieur, je suis très heureux Putain ton inférieur ! Et pourquoi vous mangez pas de chocolat les gars ? Mais moi j'attends quoi ! Oh il a l'air encore meilleur celui-là ! Oh non ! Mais c'est du chocolat blanc c'est pas du caramel ça ! Chocolat blanc là ! Ça sent la poudre de cacao Jadis il était bon je pense Jadis c'est bon Jadis ! C'est quoi c'est Jules César l'époque là ou c'est quoi ? En fait ce qu'il faut arriver à faire c'est différencier l'aspect de la texture du goût Et si on a juste le goût et qu'on imagine qu'il y a eu une vie antérieure C'est vrai Timo ? Désolé les Suisses mais c'est pas validé Après 14 ans d'existence Ça va ! Non lui ! Je pense que c'est meilleur qu'un sneakers de l'armée américaine Ah il y retourne quand même Ah c'est l'autre ! Moi je goûte l'autre ! Ah l'autre ça va mieux ! Oh c'est des cambli ! Ils se font pas chier dans l'armée C'est comme s'ils partaient avec des sacs Louis Vuitton Je pense qu'on prend un avec un grand verre d'eau et t'as ton repas Mais c'est sucré ou ça l'est ? J'arrive pas de dessiner, c'est un service capératif On ramène des trucs elle sait pas Je pense qu'avec un peu de saumon fumé effectivement, du caviar Ah oui ! Et un peu de crème fraîche Je pense que les soldats ils se mettent bien avec ça Et on se dit Joyeux Noël ! Bon ça fait extrêmement longtemps que je ne me suis pas assis ici Ça fait pile un mois que je suis partie du Japon Ce qui était prévu initialement c'était que j'aille donc en Suisse Pour deux semaines et demie quelque chose comme ça En partie pour faire du télétravail Et en partie quand même voir mes proches, faire des vacances etc Et ensuite je devais partir donc à Washington Pour filmer du contenu pour la chaîne e-sport Il y a eu beaucoup d'imprévus dans ces deux voyages Ça va être un petit moment un peu story time ce confessionnal Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos en mangeant Donc bon appétit aussi J'espère que vous allez bien depuis tout ce temps Vous passez un bel été que vous soyez en vacances ou non Donc je suis partie il y a pile un mois pour rentrer en Suisse Et dès le début il y a eu un problème C'est à dire que quand je suis partie Je passe l'aéroport, je passe les sécurités J'arrive à la porte d'embarquement pour prendre mon avion Et puis on nous dit L'avion va avoir 30 minutes de retard, on revient vers vous Après 30 minutes ils nous disent Attendez encore 30 minutes Et après encore 30 minutes ils nous disent Attendez encore 30 minutes Et après il y a le commandant de bord qui vient Qui dit euh... On a un petit problème sur les ailes Euh... Les ailes euh... On sait pas trop, on trouve pas Mais revenez dans une heure Et je pense qu'on aura trouvé le problème On revient dans une heure et ils nous disent Hé, revenez dans une heure C'est très fun en attente dans un aéroport en plus Et puis après donc tout ce temps d'attente ils nous disent Alors on a bien regardé tous les boulons On comprend pas où est le problème Mais les ailes de l'avion, les panneaux d'ailes d'avion Ne fonctionnent pas Donc malheureusement le vol va être annulé C'est-à-dire qu'on se dit qu'est-ce que ça implique du coup Ça implique qu'il faut, je vous le donne dans le mille Attendre Attendre pendant à peu près une heure et demie Pour en fait qu'on repasse l'immigration Donc ça veut dire que ce qu'ils ont fait C'est qu'ils nous ont dit Ce vol ne va pas partir Il faut que vous ayez recherché vos bagages Et il faut repasser la douane dans l'autre sens Et rentrer de nouveau sur le territoire Ça veut dire que vous avez un nouveau stempel qui dit Not departed Un truc comme ça Voilà, vous vous retrouvez de retour au Japon Qu'est-ce que vous devez faire ? Et bien vous devez aller à un guichet Auquel vous devez attendre Pendant à peu près deux heures et demie, trois heures de queue Pour qu'en fait toutes les centaines de personnes Qui étaient censées être dans ce vol Bah en fait soient toutes redirigées Vers des vols différents Typiquement moi je devais passer par Amsterdam Bah ils m'ont trouvé un vol Qui était à peu près dix heures plus tard Qui passait par Dubaï Donc j'ai attendu J'ai dû changer de terminal Parce que c'est un avion qui partait d'un autre terminal Etc Et recommencer tout le processus Ça veut dire remettre les bagages en soute Repasser la douane Les sécurités, les machins Pour finalement prendre mon avion Donc ça c'était le début du départ Qui annonçait un petit peu la couleur sur le reste Je suis arrivée donc en Suisse à peu près un jour et demi Après ce qui était prévu Ça se passe plutôt bien J'ai des choses à régler etc évidemment Mais je retrouve aussi mes chats Donc c'est très chouette Je vais pouvoir passer un petit peu plus de temps avec mes proches C'était le mercredi soir Le jeudi j'ai commencé à me sentir malade J'ai commencé à avoir de la nausée Le vendredi j'arrivais plus rien à boire Plus rien à manger Tellement je me sentais mal Du coup le vendredi soir je me suis dit Bon j'ai passé à l'hôpital Enfin j'ai d'abord appelé un médecin de garde Qui m'a dit honnêtement Passez à l'hôpital Je suis passée à l'hôpital En me disant ils vont me donner Deux antidouleurs et ce sera bon Et puis en fait ils ont pris Enfin fait la classique Fait une prise de sang Pris un petit peu la pression etc Ils se sont dit C'est un peu bizarre quand même C'est un peu Toutes les valeurs sont un peu étranges Donc ils m'ont perfusé Ils m'ont dit bah On va voir on attend quelques heures Il y a beaucoup d'attente hein Dans ce que je vous raconte On attend quelques heures On regarde si ces valeurs remontent En fait ça remontait pas On continue à attendre Et puis le médecin me dit Bah sur votre prise de sang Il y a des choses un petit peu bizarres Notamment votre fonction rénale Qui est extrêmement basse Mais je vous donne un verre d'eau Vous le buvez Et si vous le vomissez pas C'est charmant Vous pouvez rentrer chez vous J'ai bu le verre d'eau Je ne l'ai pas vomi Je suis restée ensuite 5 jours à l'hôpital Un énorme mensonge Malgré ça il a dit Que ma fonction rénale était beaucoup trop basse En fait c'est tout simplement Le taux de filtration des reins Qui montre qu'il ne fonctionne pas correctement Ils ont décidé de me garder pour la nuit En se disant Bah comme ça on la perfuse toute la nuit Et puis le lendemain ça ira bien Le lendemain ils ont refait des tests Et en fait la fonction continuait à se dégrader Alors qu'ils faisaient tout pour que ça remonte Puis en fait ils voient que Je commence quand même à pouvoir de nouveau un peu boire Donc ils décident de juste me passer en chambre Et en fait le temps passe Les jours passent Et ça ne s'améliore pas énormément Mais moi du coup j'en peux juste plus du tout Je ne sais pas ce qui se passe Mais on commence à un petit peu tirer des fils De se dire Ah ben j'avais été faire une marche un petit peu avant Une très très grosse marche Assez physique Parce qu'il y avait beaucoup de nevi à traverser etc Et je m'étais fait mal à un genou Et en fait ce que je ne savais pas C'est que le soir on m'a donné un anti-inflammatoire Et en fait c'est quelque chose Qui joue justement sur la fonction des reins Donc on se dit Ah bah peut-être que ça c'est un des trucs Plus j'avais fait une grosse marche Donc un gros effort physique Plus c'était la canicule Donc il faisait extrêmement chaud Donc même si on boit On se déshydrate extrêmement vite Et donc ils ont décidé de me renvoyer à la maison Avec l'indication de ne pas bouger un orteil Pendant les jours qui me restaient Et puis ensuite de faire un test Pour voir si ça allait mieux Le jour avant le départ prévu pour Washington Donc c'était un petit peu serré Mais c'est ce que j'ai fait Donc en fait j'ai passé vraiment Les moitié de mes vacances à l'hôpital Et l'autre moitié sur un canapé Comme une limace A ne pas bouger un seul orteil Donc c'était pas les vacances les plus reposantes Que j'ai pu connaître Mais il se trouve que le jour du coup Avant de partir C'était bon J'ai eu ma fonction rénale Qui était pas revenue au maximum Mais qui s'était largement améliorée Si on peut retirer quelque chose de cette information 1. Les anti-inflammatoires C'est pas bon pour les reins Ce que je savais pas Et 2. Hydratez-vous Hydratez-vous Aujourd'hui c'est une journée J'allais dire déportation Mais c'est pas un mot très bien fait On va se Transferre On va se transférer avec une partie de l'équipe Dans le centre de Tokyo On va aller prendre des photos Pour la prochaine collection tout sympa Qui va sortir dans quelques jours On peut pas vous la montrer encore Donc vous verrez ces images plus tard Mais du coup vous allez rester à 3-4 ici Pendant que nous on sera à 3-4 là-bas quoi Mais on a ce que vous avez tourné aux hôtels Hier Et on va faire une séance repassage aussi pour la première fois Je pense qu'on va prendre des photos avec des vêtements repassés pour changer Incroyable Parce que la collection roule le coup Le meuble télé il est pas arrivé encore Ah merde J'allais ouvrir la télé pour mettre sur le meuble mais Un tiers du budget télé je crois des hôtels qui est passé dans celle-là Et pourquoi celle-là et plus les autres ? Parce que là c'est la pièce commune où on va tout jouer ensemble à Smash Là je suis allé comme ça et du coup il faut qu'il y ait une grosse télé Comme ça toute la pièce peut partir Ah non c'est le pied je croyais que c'était genre pour laver la télé Elle est belle En vrai l'arrière il est stylé Ok bah y'a pas de pied du coup T'en ai deux ? J'en ai déjà un mais il y a une chance sur deux que je le mette dans mauvais sens on est d'accord Non bah c'est beau C'est l'autre idée Tu l'as mis dans quel sens avec ça à l'intérieur ? Oui de l'extérieur c'est de l'intérieur Laisse là comme ça On laisse le carton dessus en attendant ? Oh non mais oui Il est vraiment marqué Ouais ouais faut surtout pas toucher Le carton ça protège quand même maintenant qu'on la pose sur le meuble Est-ce que tu as réussi à mettre les cadres droit ? Normalement ouais Ça a l'air pas mal hein ? Et je les espacés comme il fallait ça m'a pris trois plombes parce que j'avais pas de quoi le faire Du coup je me suis servi des cadres en fait comme unité de mesure du coup ils sont chacun espacés de un cadre donné Je pense que celui-là il est un peu près du mur Il est un peu près du mur c'est vrai c'est ce que je me suis dit On peut les coulisses à ta santé Après le truc c'est qu'ils seront plus espacés pareil après Donc ils sont à peu près là tu vois Ah c'est vraiment tout petit C'est minuscule ouais Ah merde Tu sais les cabanes pour chats là Tu mets ton chat dans des boîtes comme ça ? Bah ouais Oula il y a des numéros verables Une petite ouverture et tout Je voyais ça à peu près à cette hauteur là tu vois Ouais là là il sert pas à grand chose En vrai c'est beaucoup trop petit Est-ce que les autres sont comme ça aussi ? Oui ceux-là ils sont mieux Celui-là pour s'asseoir Ça c'est un vrai truc Amène le petit bois donc on part Ouais ouais Ça c'est le truc qui fait la dive dans les chambres d'hôtel Parce que bon il y a quand même des grands placards Tu sais des fois t'as envie de mettre ton sac T'as envie de mettre un truc T'as envie de te poser Et te faire rester tout le temps sur ton lit Moi quand je fais ça je suis vraiment content Regarde le jardin ils ont un peu mis de la terre Ouais j'ai trop hâte de voir le résultat final J'avais pas vu ça C'est vrai que là on a pas mis de canapé on a mis ça Ça va être bien ça devant la télé là Ça a l'air bien confortable hein Ouais j'ai détesté c'était trop bien Ah ouais c'est pas mal Oh là on reste là Ici y'a pas un seul cadre Et ça fait bien ça le cinéma Donc je propose qu'on mette une dizaine Quelques cadres ici en mode cinéma Pour le LOL En vrai 5 trucs rétro de fous Et le meilleur film La meilleure collab américaine japonais Qui s'est jamais sorti J'ai du mal à exprimer tellement il est bien ce film En vrai je pense que les 6 là là C'est vraiment banger Et là là du coup Etant donné qu'on a un espace de la mort Je me dis ici là Etagère avec des figurines ou un truc comme ça Franchement ouais c'est pas mal Dans la G3 je pensais Ça pourrait très bien aller Ah là Ouais On met juste l'arbre ou avec la chaise Oh non avec la chaise Oh quoique l'arbre ça va bien Bah ouais c'est mieux que ça Essaye les deux Trop En plus y'a marqué street home C'est justement le truc que je regarde en ce moment Le truc de zombie Mine de rien ça change toute la chambre Je sais pas ce que t'en penses mais Totalement Oui Parce que ici ça irrite pas bien Ouais mais le petit truc Bah ouais c'est ça Elle est contente Putain c'est vraiment une forme de cuvette de toilette Je sais pas si c'est trop Parfait Voilà on a trouvé une place Bonjour Alex qui monte des meubles épisode 2 Nous avons ici une magnifique chaise verte Nous allons donc monter les pieds Qui permettra donc à la chaise de tenir sur le sol Sans être pour autant posé sur le sol Et nous voilà avec une chaise Alors comme ça on dirait pas mais en fait cette chaise elle est incroyable On peut la plier comme ça On va tester la marchandise On est bien ici Washington c'était un voyage qu'on a fait à 6 Donc on est parti avec deux joueurs de Super Smash Bros Soussou et Neo que vous avez déjà vu dans les vidéos Avec leur manager qui s'appelle Shades ou Alex Dans l'espoir en plus c'est compliqué parce qu'on a tous un pseudo et un prénom Donc voilà Ensuite on avait Rhodes qui était en charge de l'organisation globale Et on avait 5D et moi même pour le contenu Et en fait le but de ce voyage c'était d'aller au Supernova Anciennement appelé Smashcon Qui est un des plus grands événements sur la scène du jeu vidéo Smash Bros Donc le but c'était vraiment de suivre nos joueurs dans cette compétition Et de montrer un peu quel est l'événement Et surtout in fine de réaliser une vidéo pour la chaîne Ici Japon eSport sur l'événement Et moi j'étais vraiment sur cette partie là Donc ça veut dire créer du contenu pour la chaîne eSport et un petit peu pour Ici Japon Corp Mais malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire du contenu pour Ici Japon Corp Parce que c'était extrêmement intense Il faut se dire que c'est des tournois où ça commence tôt Ça finit souvent très tard Et entre deux quand on est dans la team média On doit faire beaucoup de dérochage, beaucoup de préparation de matériel etc Donc c'est des journées à peu près de 20h sur 24 Par contre c'était passionnant J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec 5D et Rhodes Mais les trois autres étaient évidemment adorables aussi J'en profite aussi pour remercier Predator Vous les connaissez maintenant, une marque de PC principalement Mais qui font, vous l'aviez vu par exemple des valises etc Et en fait c'est eux qui ont financé ce déplacement Qui nous ont permis d'aller sur place, d'avoir un logement etc Donc merci infiniment Je sens quand même que la fatigue commence à me rattraper Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le professionnel le plus Le plus évident, le plus clair que j'ai fait Que vous dire de plus ? Pas grand chose hein C'était incroyable, c'était fou J'ai hâte de bosser sur cette vidéo J'ai commencé à dérocher un petit peu aujourd'hui Dans tous les cas Merci beaucoup à la team Ici Japon eSport Merci beaucoup à Predator Et hydratez-vous Et plein de bisous Et je suis très contente aussi d'être de retour au Japon Je me réjouis de refaire du contenu plus quotidien avec vous Des bisous hein Du coup tu sais pas pourquoi c'est le bordel comme ça ici ? Moi ça l'est pas plus que d'habitude Non mais viens On a jamais posé ici Si le canap oui Une fois ou deux Il est où le canap ? Il est chez les japonaises J'ai le somme Regardez moi je suis là je pue le somme Que des mauvaises nouvelles pour l'instant Le chocolat que j'ai ramené est dégueulasse Et j'ai plus d'endroit pour me poser Mais si regarde Donc là tu vois tu t'assois juste là Bon par contre faut pas être deux quoi Vous avez fait quoi de l'autre place ? J'espère que vous avez au moins fait un truc fun Oh mais là y'a la place pour le canap ! En vrai on se met un petit canap ici Ca va changer bientôt ça Mais tu n'es pas encore au courant Tu vas kiffer je pense Oh une salle de montage s'il vous plait On a reçu des vives ? Ahhhh C'est bien sûr Va te faire foutre Putain mais tu casses les couilles toi Non ! Chier Y'a que moi qui ai même pas de thermos Donc à chaque fois on danse là Ils font Et moi je suis là Ah bah ouais vas-y fais une sponsor au lit Bah écoute Tu veux quand même nous montrer Ah oui on va ouvrir Parce que je vois que vous avez Vous êtes déçu là Vous avez pas la suite au lit Prenez en compte que maintenant on est une équipe de 9 Du coup ça part vite Oh regarde ça Ils ont mis un petit assortiment Là on est bien Alors ça c'est les nouveaux goûts qu'ils viennent de sortir Coconnette Hydratation pour les jeux olympiques Ils ont sorti pour les jeux olympiques Trois nouveaux goûts hydratation Et j'aurais dit bah envoyez que je puisse coûter quoi Et envoyez la force aux athlètes français pour les JO Ouais Petit cactus camel Wow Fruity frog C'est la version hollandaise du... J'avais que des petits échantillons là maintenant j'ai mon pot Allez Ah t'es monté dans la hiérarchie de Oly C'est euh Evidemment tu fais partie de l'équipe T'es un pot entier C'est un pot entier Tu c'est un pot entier J'ai combien de temps Je vous met J'ai combien d'eux Et j'ai combien de temps J'ai combien d'eux V- D'suite V-D'es plus que je vous mettez en moi Sous-titrage FR ?